Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux Pour être honnête avec vous, j'avais l'intention cette semaine de vous proposer la construction d'une table s'il est un petit peu médiévale Donc avec un aspect vraiment rustique Mais la construction prend un petit peu de temps en plus du boulot que j'ai J'ai passé un petit peu de temps à ranger l'atelier ces derniers temps aussi Alors bon ça se voit pas trop au niveau du plan de travail Mais bon tout le reste autour je peux vous assurer que c'est nickel maintenant Je me suis donc dit que ça pourrait être sympa d'expérimenter quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment Déjà ça serait une planche à découper à la sauce de ce que fait un petit peu Andrei Donc de la chaîne MTM Wood Si vous ne pensez pas vous loupez vraiment quelque chose C'est ici que ça se passe Vraiment allez voir, revenez après Vraiment c'est à voir Et il a une façon un petit peu particulière de construire ces planches à découper Et j'aimerais bien tenter l'exercice Donc ce sera l'occasion pour moi d'essayer quelque chose de nouveau au niveau de la construction Et en plus de pouvoir essayer une nouvelle machine que m'a gentiment envoyé Triton Qui est la raboteuse TPT 125 Bon ben il n'y a plus qu'à hein L'instant des copeaux, c'est parti Pour commencer ce projet je vais utiliser une planche d'érable et une planche de freine Et je commence à découper des bandes D'abord de l'érable Et pour finir le freine Une fois que j'ai découpé 4 baguettes de chaque Je peux les recouper encore en leur milieu pour en obtenir 8 Il est maintenant temps d'essayer cette nouvelle raboteuse Je passe donc toutes les pièces dans la machine pour avoir les 4 faces à la même dimension Une fois fait je peux effectuer un premier collage Après quelques heures la colle est suffisamment sèche et je peux continuer le travail Je continue donc en coupant la planche dans l'autre sens Je continue donc en coupant la planche dans l'autre sens Comme tout à l'heure quelques tours dans la raboteuse pour obtenir des faces bien plates Et je recolle le tout Je prends soin d'aligner le damier le mieux possible Et pour la dernière fois je peux mettre tout ça sous serre pour quelques heures Après une bonne heure je peux gratter l'excédent de colle et passer la planche une dernière fois à la raboteuse Une fois mes faces bien plates je peux couper une dernière fois la planche Et vient donc maintenant le temps du ponçage Je commence donc avec la ponceuse rotative J'installe ensuite ma ponceuse à bande en mode stationnaire pour pouvoir poncer les côtés Pour la finition j'applique tout simplement de l'huile d'olive J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à le partager ou à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait Pour ne pas rater les prochaines vidéos Moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode Salut !